Musique de générique Ouuuuuuuuh oui yo les gens ! Ouais on commence à se voir souvent. J'espère que vous allez bien et que vous êtes chauds ! Bah ouais car un article vient de tomber à propos d'Infinite ! En juillet, à la XGS, nous avions découvert un tout nouveau antagoniste, une brute paria du nom de Echarom. Mais nous le savions déjà grâce à Allowars 2. Les parias sont un groupe très étendu, comportant de nombreuses races et muni de nombreux lieutenants. Aujourd'hui, nous avons le droit de découvrir un tout nouveau personnage, cette fois-ci un élite, Gégaredo... ... Attends, ça s'écrit comment... On va l'appeler Géga ! Un Sangheli maître d'armes qui a l'air vachement goldé. Je n'en dirai pas plus, à part qu'il fait partie du Silent Shadow, une unité d'intervention spéciale qui a rejoint Atriox et qui va s'adresser contre nous. Bonne chance à tous ceux qui, comme moi, vont essayer de l'affronter au cac, plus d'informations sur lui dans l'article qui est dans la description. Mais je ne vais pas vous embêter juste pour un nouveau ennemi. Enfin si, je l'aurai quand même fait, mais chut, écoutez les vraies infos plutôt qu'écouter mes conneries s'il vous plaît. 343 Industries a par la même occasion dévoilé une des nouvelles armures avec un concept art de la MK6 Gen 3, qui diffère elle aussi beaucoup de l'armure qu'on a eu dans Halo 5. Perso, ça ne me dérange pas, même au contraire ! Mais vous, c'est quoi votre avis ? Plus de nouvelles armures nous attendrons encore sur Infinite pour habiller notre petit Spartan préféré. Et pour plus d'informations encore sur cette dernière, l'article est dans la description comme d'habitude. Mais avant de nous laisser, pourquoi pas parler d'un petit dick tombé récemment ? Ça fait toujours plaisir, allez, on va le faire ! Nous avons eu le droit à des photos de Futur Pop, aux couleurs de Halo Infinite. Au programme, le Major et d'autres Spartans dans la toute nouvelle armure annoncée. De quoi commencer à se projeter dans le jeu et à les imaginer sur nos petites étagères. Mais enfin, ça fait quand même pas mal de bonnes nouvelles en ce moment, je devrais peut-être m'appeler Moon News plutôt que Moon Nukes ! Eh euh, ne le dites pas dans les commentaires hein, c'est euh, attention hein ! Mais enfin, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un like, partagez et dites-moi ce que vous pensez de ces trois infos, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez ! Et surtout, dites-moi, Géga vous préférez le tenter au corps à corps ou la sûreté avec un lance-roquette ou un sniper ? Moi perso, il me tarde de l'affronter ! Allez, à plus et vive Halo !